Voici quelques paysages de la Gordolasque. Et là, c'est la Gordolasque. C'est paisible le soir. Ici, on arrive dans le hameau d'Angiboy, avec ses quelques granges. Là, il y a une des petites retenues d'EDF. C'est clair, l'eau. On dirait presque s'y baigner. C'est sympa la petite retenue. C'est clair. La Vacherie de la Gordolasque. J'adore ce coin. Sous-titrage ST' 501. Fin mai, il y a encore un peu de neige sur les sommets, bien qu'on approche les 3000 là-bas. Il l'écrit en deux mots ici. Il y a un peu de monde dans ce petit hameau. Mais très peu qui y vivent à l'année. On se croirait chez Heidi. Comment on dit, pittoresque le hameau. Ce sont beaucoup d'anciennes granges qui ont été transformées. Là-bas, c'est vers Saint-Gras, où il y a aussi un petit lac. On n'est jamais loin de la Gordolasque. C'est joli ce coin de verdure. Et qu'est-ce que j'adore ces montagnes à voir. C'est tellement beau. C'est un haut lieu de randonnée. On va vers la Vallée des Merveilles. Et on n'est pas loin du tout de la cabane de Belle et Sébastien. L'original. Celle du feuilleton en noir et blanc. J'all擊 les Burlesien. Passez-en-vieds-il- aircraft espace. Les paris-à-vis paris 12ami. Sous-titrage ST' 501 ...